Oh John, tu sais celle qu'on a cherché ensemble tous les après-midi ? Elle est dans ton lit. Pockets, dehors. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ton lit ? Disparait. On s'est mariés cet après-midi. Oh non ! Va-t'en ! Va-t'en ! Oh non ! Dumbo, va-t'en ! Va-t'en ! Dumbo ! Dumbo, va-t'en ! Dumbo ! Dumbo, va-t'en ! Voilà ce merveilleux film que nous devons à Howard Hawks, réalisé en 1962 à Atari. Nous poursuivons cette soirée en nous souciant de l'art, et de l'art naïf tout particulièrement qui est pour une bonne part un art marginal, clandestin. La majorité en effet de ceux qui le pratiquent ne cherchent ni à apparaître au musée, ne songent pas à la postérité, encore moins à la gloire. Seigneur de l'étrange, du non-vu, il bafoue sans le savoir l'esthétique officielle. Pierre de Lagarde, dans ce nouveau numéro de chef d'oeuvre en péril qu'il va nous proposer dans quelques instants, rend hommage à ces chevaliers de l'étrange. Encore un mot pour vous dire que c'est avec l'autre qu'il vous proposera de prendre connaissance avec lui de la toute dernière actualité aux environs de 23h40 en fin de programme. Dans l'immédiat, voici donc ce nouveau numéro de chef d'oeuvre en péril proposé par Pierre de Lagarde sur le thème l'art naïf. Bonne fin de soirée. L'art naïf est un art individualiste et spontané. Il n'obéit à aucune règle et aucun dictat. Il est l'expression privilégiée des autodidactes lesquels nous donnent la vision pure d'une âme non corrompue par les habiletés d'une civilisation frelatée. Art éminemment populaire puisqu'il attire les foules, il reste suspect aux pontifs officiels. Le palais réalisé en 1880 par le facteur cheval à Haute-Rive est le symbole à la fois de ce triomphe et de cette indignité. Alors mesdames, messieurs, vous savez que le palais idéal est l'oeuvre du facteur Ferdinand Cheval qui a construit cet édifice en 33 ans tout en parcourant ses 32 kilomètres de tournées de facteurs à pied tous les jours. Même le dimanche à l'époque, même les jours fériés. Et ce facteur revenait chaque soir de ses tournées chargé de 20 à 30 kilos de pierre qu'il rapportait soit dans ses poches, soit dans sa sapoche ou dans sa brouette, sa brouette de travail. Le facteur cheval c'est l'exemple type de l'architecte naïf, ce que disait Malraux d'ailleurs, la seule architecture naïve peut être au monde. Il a effectivement lui aussi en autodidacte, il a créé un univers extraordinaire fait de rêves, d'un syncrétisme de toutes sortes de civilisations qu'il avait connues à travers une culture orale ou à travers des gravures de magazines ou des photos trouvées par hasard dans les journaux. Mais l'artiste naïf ne parle pas de rien. Non, il parle de ses obsessions propres, par exemple il y a un thème du tombeau chez Cheval. Il y avait cette volonté de faire un palais à sa propre gloire pour laisser une sorte de pyramide bizarre, un temple à la mémoire de son travail et pour montrer qu'un homme issu du peuple pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. C'est Laurent Danchin qui parle. Normalien est devenu un des spécialistes de l'art naïf. Tout au long de cette émission, il nous servira de guide pour comprendre une expression artistique dont la marginalité et la diversité risquent de nous désorienter. ... ... ... Madame Savelle, vous êtes l'arrière petite fille du facteur Cheval. Je suis l'arrière petite fille du facteur Cheval. Oui, vous ne l'avez pas connue, bien sûr. Je ne l'ai pas connue, non, parce qu'il est mort en 20... 21 et je suis... non, 24 et je suis née en 21, alors j'étais trop jeune et je ne l'ai jamais vue. Mais peut-être on vous en a parlé. On m'en a parlé et puis alors surtout ces dernières années, on en a beaucoup parlé parce qu'étant toute jeune, on n'en a pas tellement parlé dans la famille. Oui. Au fond, la famille ne s'intéressait pas tellement à l'articulteur. Moi, j'ai l'impression que la famille ne s'intéressait pas tellement parce que pour eux, c'était quelque chose de peut-être un peu banal. Il a mis du temps à être connu parce que même récemment, en fait, la commission supérieure du monument historique ne voulait pas le classer. C'est tout à fait exact et pourtant, de son vivant, le facteur cheval a été connu. Il a eu des relations tout à fait privilégiées avec beaucoup de spécialistes, d'amateurs d'art, de journalistes, même d'un certain public assez abondant à l'époque. Et pourtant, très récemment, la commission supérieure des monuments historiques, après des enquêtes faites dans le cadre du recensement, avait donné un avis défavorable au classement de ces édifices, prétendant, si l'on reprend les termes du rapport, qu'il s'agissait d'un amas d'insanité sorti de la cervelle d'un Russe, qu'il ne fallait pas parler de leur en question. Qu'a fait le ministre ? Le ministre en est expliqué devant la commission du Sénat, la demande du sénateur Vénirion, et il a bien expliqué qu'il s'agissait d'une oeuvre majeure. Il a même dit que si les Américains l'avaient chez eux, ils y courraient. Et il a fini par dire à la commission supérieure des monuments historiques, qui a une voie consultative sur ce sujet, il leur a dit tout simplement, je ne vous demande pas votre avis, je vous demande le classement. Si l'art du facteur cheval est enfin reconnu, on ne peut pas en dire autant de l'oeuvre de ses émules. Pierre Hazard, sourd muet de naissance, a mis plus de 30 ans à réaliser à la coinche un manège surréaliste où s'inscrivent en filigrane ses souvenirs d'humbles garçons vachés. Malgré ce travail considérable, compte tenu de ses handicaps, Petit-Pierre est toujours méconnu. ... 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